Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec le jeu Mia London, un jeu d'énigmes à partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs pour une durée de partie d'environ 10 minutes. Dans Mia London, devenez enquêteur et retrouvez la fripouille qui a commis un affreux méfaits parmi 625 suspects. Avant de démarrer la partie, les joueurs prennent un des carnets et tournent les bandelettes qui se trouvent à l'intérieur au hasard. Ils lisent ensuite le méfait de la fripouille à retrouver. Le plus vieux joueur est nommé chef d'enquêteur. Il récupère les cartes. Sur les cartes violettes, en haut, se trouve un chapeau. Au verso, il y a différents chapeaux avec des plumes, sans plumes, avec du tissu, etc. Sur les cartes rouges, il y a des objets lunettes. Sur les cartes vertes, différentes moustaches. Et enfin, sur le dernier tas de cartes, les bleus, il y aura les nœuds papillons. Chaque accessoire est représenté deux fois. Les enquêteurs, eux, récupèrent chacun un carnet qui comporte donc les bandelettes avec les différents accessoires. Les différents chapeaux, les différentes lunettes, moustaches et nos papillons. Il faut que les enquêteurs reconstituent le visage de la fripouille recherché. On mélange les cartes par type d'accessoires et on enlève une de chaque tas. On la met de côté. Ce sont les accessoires qu'il faudra retrouver. Le chef enquêteur commence par le chapeau. On va mettre les autres tas de cartes de côté. Il forme quatre piles avec les cartes comme cela et les retourne de la gauche vers la droite en laissant à chaque fois deux secondes entre chaque carte pour que chaque joueur puisse mémoriser les objets qu'ils ont vus. Après, il continue. Il reprend sur le premier tas. Voilà. En laissant du temps. Moi, je n'en laisse pas. Et il restera une carte sur le premier tas qu'il posera. Une fois toutes les cartes retournées, tous les joueurs recherchent dans son carnet le chapeau qu'ils ont vu qu'une seule fois. Donc, une fois qu'ils ont trouvé le bon chapeau, ils pensent que c'est par exemple celui-ci, ils rabattent la bandelette vers la gauche et ferment leur carnet. On va passer maintenant aux lunettes. Donc, on enlève les cartes chapeau. On prend les lunettes et on procède de la même façon, mais seulement avec trois piles de cartes. Ensuite, on fera la même chose avec les moustaches, mais uniquement avec deux piles de cartes. Et on terminera par le nœud papillon avec une seule pile. À la fin de la partie, chaque joueur révèle la fripouille qu'il pense être le coupable. Le chef enquêteur retourne une à une les cartes qui étaient mises de côté, en commençant par le chapeau. Le joueur ayant identifié le plus d'accessoires remporte la partie. Observation et mémoire sont indispensables dans Mia London. Avec quatre tas de cartes, ça va, on trouve assez facilement. Trois aussi. À partir de deux, ça commence à se compliquer et une, il y a intérêt d'être sacrément attentif. Moi, je n'ai pas trouvé le nœud papillon entre les rayures à la verticale, à l'horizontale, les petits poids, les poids un peu plus gros. J'étais complètement perdue. Cette vidéo est déjà terminée. Je vous dis à bientôt avec un nouveau jeu.